Panique de la ministre Oudha Feraoun et manifestation en faveur des élections présidentielles. Pourquoi la ministre Oudha Feraoun a peur d'être inquiétée à son tour par la justice ? La révélation que viennent de faire nos confrères d'Algérie part est symptomatique de la panique qui s'est emparée du plus proche et plus servile entourage de l'état-major de l'armée. En effet, l'information faisant état de la destruction de pièces à conviction par la protégée de Saïd Bouteflika indique clairement que cette dernière est en voie d'être jetée en pâture à son tour par Gaïd Salah. Car ce n'est pas tant la culpabilité, de toute façon avérée, de la ministre qui est en question, mais l'implication de tout un système dans une opération de sabotage de l'économie du pays qui est posée. Le ministre et le directeur général d'Algérie Télécom se sont employés, dans un mouvement de panique ou surconseil de leurs relations au sein d'une quelconque officine relevant de l'état-major de l'armée dont elle reçoit les ordres, et avec laquelle elle coordonne pour mener des actions contraires aux intérêts du pays, a effacé l'historique des communications avec les frères Koninef, avec lesquelles elle est liée par des affaires scabreuses, cela signifie que sa convocation par la justice aux ordres de Gaïd Salah est imminente. Oudaïmane Faraoun, a jusque-là, joué le rôle qui lui a été assigné bien avant la démission de Bouteflika. Son maintien dans l'exécutif à ce jour est une preuve irréfutable sur l'unicité du clan que les résidus du système Bouteflika font mine de combattre, alors qu'ils en sont une partie intégrante. Mais la ministre, rompue au coup de Jarnac et témoin des fusibles qui sont en train de sauter l'un après l'autre sous ses yeux, sait pertinemment que son tour est venu et qu'elle pourrait rejoindre le frère de l'ex-président, son mentor, en prison à n'importe quel moment. C'est donc un geste désespéré par lequel elle veut se refaire une virginité que la ministre en charge du sabotage du secteur des télécommunications vient de s'adonner, avec l'aide du géant chinois Azur et dont les dirigeants craignent qu'une chute de leur courtière en Algérie, mouillée jusqu'au cou, tombe et entraîne dans sa cabriole toute une stratégie commencée il y a plusieurs années et qui est à deux doigts d'être profondément plantée. Des milliers de citoyens marchent à Alger en soutien à l'élection présidentielle en réponse à l'appel de l'UGTM. À l'appel de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA, des milliers de citoyens du secteur public, issus de plusieurs wiléias du pays, se sont rassemblés, hier, devant le siège de la centrale syndicale, six à la maison Abdellac Benhamouda, jouxtant la place du 1er mai d'Alger. La centrale syndicale a été ainsi le lieu de rencontre des manifestants qui peu après dix heures du matin environ, ont entamé une marche qui s'était branlée de la rue à Sibabin-Boilly en passant par le boulevard Amirouche vers la Grande Poste. À travers cette action, les manifestants ont dénoncé la résolution du Parlement européen sur l'Algérie adoptée jeudi dernier, du moins comme mot d'ordre initial donné la veille par l'UGTA à ses adhérents travailleurs. Autrement, exprimer le refus ferme du monde du travail à l'ingérence étrangère. Le coup d'envoi de la marche qui a démarré de la maison du peuple, a été donné par le secrétaire général de l'UGTA, Salim Labatcha, qui a affirmé que les forces étrangères hostiles à l'Algérie n'ont pas apprécié le caractère pacifique du mouvement populaire pacifique, ce qui les a poussés, a-t-il ajouté, à recourir à la politique de provocation à l'encontre du peuple algérien. Aussi, au cours de cette manifestation, qui a drainé des milliers de citoyens, les marcheurs ont brandi des pancartes exprimant leur adhésion à la prochaine présidentielle du 12 décembre ainsi qu'un soutien à la NEP dans l'accompagnement du processus électoral en cours. Durant l'itinéraire de la marche, les manifestants ont dénoncé la résolution adoptée par le Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie, la qualifiant d'ingérence flagrante dans les affaires internes du pays. Cette action a été également marquée par un important dispositif sécuritaire déployé en la circonstance pour encadrer et sécuriser la manifestation. Et pour cause, d'autres manifestants étaient là pour répondre d'une contre-manifestation pour dire non aux élections. D'où une tension qui est montée des deux camps. En effet, les manifestants qui ont répondu à l'appel de l'UGTA ont souligné de vive voix et à travers les pancartes déployées à cette occasion l'importance de la participation massive au scrutin fixé au 12 décembre prochain, en vue de mettre en échec les plans des comploteurs contre l'Algérie et ses ennemis. Ils ont également appelé au resserrement des rangs, afin de faire face aux tentatives de déstabilisation de l'Algérie. A la rue à Sibab Nboali, les marcheurs scandent, à gorge déployée, peuple et armée sont unis contre les traîtres enfants de la France, oui pour l'élection présidentielle. En parallèle aux marcheurs, un important groupe de jeunes, composé de filles et garçons, s'est rassemblé pour essayer de perturber les marcheurs en scandant, états civils et non militaires, pas d'élection. Toutefois, cette vive réaction des jeunes hostiles aux élections a été vite contenue par des policiers en tenue civile, qui ont procédé à plusieurs interpellations, parfois musclées dans leur rang. D'ailleurs, au niveau de la Grande Poste, d'autres tentatives de jeunes remontés contre les marcheurs de l'UGTA ont tenté, mais en vain, de faire échouer cette action de soutien aux élections et de dénoncer la résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada